J'étais adolescent j'étais assez passionné par le par le vélo le cyclisme et je suivais je suivais pas mal les professionnels de l'époque c'était Bernard Hinault, Laurent Fignon notamment et donc je les ai vus plusieurs fois sur l'Alpe d'Huez etc donc je me suis mis à faire du vélo et après je me suis vraiment mis à faire du sport suite à un problème médical que j'ai eu à l'âge de 17 ans un ostéosarcome et j'ai décidé de m'en sortir je me suis mis au sport donc la haute montagne le ski etc la natation la course à pied et puis le vélo évidemment Bernard Hinault Je suis oui en effet président de Saison Sévigné Sécrotourisme depuis octobre dernier donc c'est un petit club où on est une trentaine d'adhérents cette année on a cinq nouvelles recrues alors beaucoup de retraités évidemment parce que c'est pas la compétition maillot à poids en effet le club organise tous les deux ans des randonnées cyclistes donc ça s'appelle le fief des Sévigné en effet et cette année j'ai décidé j'ai décidé de reverser tous les bénéfices l'actuel qu'on aura lors de cette cette randonnée cycliste à une association qui s'appelle une association infosarcome évidemment qui me touche directement parce que c'est c'est ce qui m'a touché à jeudi sept ans et pourquoi infosarcome également parce que j'ai rencontré quelqu'un il y a une dizaine d'années en nageant la piscine de Saison et on a sympathisé et c'est son épouse a été touchée par un sarcome celle qui a créé qui a fondé cette association donc ça me semblait assez naturel de d'orienter les dons enfin de faire un des dons pour pour cette association lors du fief des Sévigné donc il y aura quatre randonnées une pour les familles 20 27 km jusqu'à 104 km pour les plus les plus âgés qui arrivent à nos olympiques si vous permettez je vais en citer deux j'ai fait beaucoup de haute montagne un moment après avoir mis mes problèmes je faisais du ski beaucoup déjà avant d'avoir mes problèmes et j'étais passionné par ça donc j'ai continué à faire du ski et quand j'ai commencé ma carrière professionnelle je suis parti en vacances à Chamonix et j'ai rencontré un guide haute montagne qui malheureusement nous a quitté il y a quelques années ensuite dans une avalanche comme un métier compliqué et donc il m'a montré que je pouvais faire des choses et j'ai fait beaucoup de ski en piscine avec lui notamment j'ai fait le mont blanc l'association du mont blanc avec lui donc ça c'est un évidemment un très beau souvenir autre beau souvenir j'ai fait là une cyclose sportive j'ai fait plusieurs fois la bernard hino comme j'étais fan de bernard hino quand j'étais gamin va me retrouver dans sa roue parce qu'il faisait là il faisait la course bah pour moi c'était un grand moment oh